donc on va commencer une nouvelle série de vidéos une vidéo qui a pour objectif de montrer les progrès et la perte de poids de yohann donc en fait on avait bien vu moi aussi voilà qu'il avait un prix un petit peu de poids alors voilà en fait moi ça ne dérange pas du tout du tout du tout mais on n'avait pas pris conscience en fait qu'il avait un peu pris beaucoup de poids donc j'avais bien vu qu'il y avait certains pantalons qui avaient disparu en fait de ses tenues quotidiennes voilà parce qu'en fait les garçons sont comme nous les filles en fait ils mettent toujours leur tenue préférée et puis là il a commencé par y avoir son jean favori qui avait disparu et puis bon alors un soir de la semaine dernière enfin mes parents étaient là il est rentré de mauvaise humeur comme ça lui arrive parfois après le travail et puis plutôt que de nous faire subir sa mauvaise humeur il va prendre un bain et après le bain c'est magique il est toujours de bonne humeur en tout cas c'est vachement mieux et et là en fait il est descendu en t-shirt et à la maison en fait il fait toujours assez frais donc on a des gros pulls des gros gilets et ben là il était en t-shirt avec son bas de pyjama et je me suis dit oh mon dieu oh mon dieu pas parce qu'il avait grossi parce que ça le poids chez les autres ne m'embête pas du tout chez moi pas trop non plus d'ailleurs mais en fait parce que ces vêtements ne sont plus du tout à la bonne taille et donc je lui ai rien dit parce que l'homme est sensible et susceptible comme comme nous les femmes et donc j'ai attendu qu'il m'en parle ça n'a pas traîné ça a été le lendemain matin pourtant j'ai rien rien montrer ni dans les yeux ni dans les expressions du visage rien du tout j'ai rien laissé filtrer de ce qui se passait dans ma tête et puis le lendemain matin au petit déjeuner il m'a dit c'est terrible c'est terrible c'est terrible je me suis pesé c'est plus possible et tout puis je dis ben oui j'ai bien vu je pense qu'il faut qu'on aille acheter des vêtements en taille supérieure et il m'a dit non 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 c'est hors de question je dis un ou deux quand même parce que bon s'il fait chaud les t-shirts c'est plus possible il m'a dit non 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 je vais maigrir et donc voilà donc on a commencé son rééquilibrage alimentaire lundi soir il y a tout pile une semaine et donc on parlera après donc de ces résultats sur une semaine comment il en est arrivé là alors en fait il pesait toujours entre 72 et 74 kg on dira après certains week-ends excessifs ou les vacances ou voilà voilà et et en fait quand on m'a diagnostiqué mon cancer moi je pesais ça en toujours entre 53 et 56 kg et le chirurgien qui m'a vu m'a dit c'est pas possible il va falloir grossir parce que vous allez être malade et vous allez maigrir et vous ne pouvez pas maigrir donc il faut prendre un petit peu de poids avant que vous allez perdre après et donc du coup là c'était une chance inespérée parce que combien de femmes dans leur vie ont cette chance de leur dire mais allez-y manger et grossissez donc ça a été un petit peu le lâcher de ballon et d'ailleurs toute ma famille en a bien profité parce que du coup il n'y avait pas tous et les légumes imposés à chaque repas qui est une torture en fait pour tout le monde sauf pour moi et donc du coup il y a eu plus de pâtes bolo plus de burgers plus de pâtes carbos ça on adore tous il y avait aussi des légumes mais en fait en général le lâcher de ballon c'est un voire deux repas par semaine là c'était beaucoup beaucoup plus on a mangé aussi beaucoup de glace beaucoup de chocolat ça c'est moi le chocolat beaucoup beaucoup envoyé dans mes retours de course à un moment donné j'achetais plein de chocolat je disais que c'était pour les enfants mais en même temps j'avais aussi la netteté dure que c'est moi qui en mangeait beaucoup plus que eux et des bonbons aussi voilà donc on s'est fait bien bien plaisir alors lui ne me tient pas au courant de sa montée de poids souvent il me dit j'ai pris un peu de poids ou là j'ai pris du poids un peu voilà bon j'ai pas les chiffres je suis assez secret mais là dessus moi j'avais pris donc j'étais passé à 59 kg en fait avant de commencer les traitements et en plus donc on m'a fait grossir pour rien parce que j'ai pas du tout été malade pendant la chimio mais bon on a passé des bons moments c'est plaisir ça fait plaisir c'est réconfortant aussi donc donc voilà et puis le confinement on n'est pas sorti du tout de la maison pendant presque trois mois nous on n'est pas on n'a pas inventé des super trucs pour faire du sport à la maison donc en dehors d'aller dans le jardin et de faire le ménage on n'a pas beaucoup bougé mais comme du coup on a plus mangé et bien ça lui a plus profité et et voilà donc donc lundi dernier c'était le départ donc moi comme toutes les femmes j'ai eu un grand et long parcours chez les nutritionnistes les endocrinologues enfin voilà donc en fait la coach pour le faire chuter en poids c'est moi donc c'est rigolo ça nous plaît bien voilà c'est un petit challenge c'est sympa ça va être en fait assez simple on va prendre son assiette elle est divisée en trois il ya une partie pour les féculents une partie pour les légumes une partie pour les protéines ce sera déjà pas mal parce qu'en fait lui le soir et le week-end on mangeait à peu près correctement en dehors de des repas plaisir mais en fait tous les midis il mange à la cantine au travail et à la cantine il ne mange que des féculents pas de légumes du tout et du poisson donc tous les jours féculents poisson mais voilà et donc du coup il m'a envoyé les photos de tous les repas qu'il a consommé sur une semaine à la cantine donc on voit bien que il prend des légumes à chaque repas et ça c'est sympa et quand de temps en il n'y a pas de féculents dans l'assiette du coup il mange une tranche de pain donc c'est plutôt pas mal il a compris le concept en dessert et prend éternellement la salade de fruits le matin au petit déjeuner c'est un yaourt une banane une clémentine et un café lui sans sucre ça va être assez simple parce que lui ne grignote pas donc ça c'est plutôt mon défaut à moi le grignotage lui pas du tout à part ces cacahuètes enfin noix de cajou amandes là que je lui achète toujours au lidl et donc en fait je ne lui en achète plus je ne lui achète plus non plus le jus de fruits pour pour le matin parce qu'il ya trop de sucre autrement il y aura il n'y a aucun interdit il n'y a pas de produits allégés en dehors de la crème fraîche voilà il va manger normalement il y aura toujours du plaisir mais il y aura plus sur un même week end les pizzas les carbos puis éventuellement le burger donc qu'une seule fois dans la semaine vous montrerai je vous montrerai aussi ces failles parce qu'il y en a eu cette semaine notamment je sais plus je crois que c'est mercredi ou jeudi non ça doit être mercredi il y avait repas burger à la cantine et donc lui il travaille dans un bureau entre gars et puis ils vont manger entre mecs aussi à la cantine et forcément tout le monde a pris le burger et lui vous voulez pas bon déjà il en avait très envie quoi et puis en plus dire à tout le monde qui faisait attention et pas prendre le burger ça aurait été trop dur donc en fait il a commencé son régime lundi soir et mercredi midi il a dit tricher déjà sinon il fait du sport alors il fait entre 20 minutes et une demi heure par jour il est juste vendredi c'était trois quarts d'heure et samedi c'était trois quarts d'heure aussi de vélo dimanche on a tenté je dis tenté parce qu'on est sorti il ne pleuvait pas et on s'est pris une rincée donc on a juste pu faire le tour du parc on était de nouveau dans la voiture il pleuvait plus donc on est allé à un autre parc avec les enfants et là en fait c'est pareil on n'a pas pu faire grand chose que tout de suite il a recommencé à pleuvoir donc on est rentré à la maison voilà donc il s'est pesé lundi matin mardi matin mardi matin et donc je vous mettrai donc la photo de son poids je crois que c'était 87 6 on verra avec la photo et si je me suis pas trompé et puis donc je vous mets l'intégralité de nos repas donc toutes les semaines vous aurez une vidéo avec son évolution ses menus ses repas donc les photos à la cantine vous verrez on a des fois du mal à visualiser ce qu'ils mangent à la cantine c'est assez spécial il me dit que c'est bon il s'en plaint pas le poisson est délicieux mais en fait c'est vrai que sur la photo des fois ça fait un peu bouillie et puis mais donc en fait toujours la chose qu'on a du mal à identifier c'est du poisson en sauce et puis donc à côté les féculents les légumes et je vous ai filmé à chaque fois nos repas du soir et du week-end demain matin donc ce sera la pesée finale pour cette semaine qui va clôturer donc cette semaine d'efforts et de rééquilibrage alimentaire pour lui on va voir si ça a fonctionné je préfère ne pas le stresser trop et je suis pas partie pour faire un régime où on fait l'ablation des féculents ou des trucs trop sévères à manger que de la viande et parce qu'en fait finalement quand on arrête ou quand on triche c'est encore pire le corps se venge en prend encore plus de poids et puis on a faim donc je laisse ses bonnes assiettes parce que en fait il a un bon appétit que si la faim il va être trop trop mauvaise humeur alors autant je me contrefous de son poids en trop autant si une mauvaise humeur ça va vraiment pas le faire quoi c'est pas possible donc je lui laisse une grosse assiette il ne se resserre plus il ne finit plus toutes nos assiettes à nous si jamais les nôtres ne sont pas vides et donc une grosse assiette avec de tout sans produits interdits mais toujours bien équilibré midi et soir on va voir demain si ça apportait ses fruits on va voir combien de temps ça va porter ses fruits il n'a pas non plus voilà une trentaine de kilos à perdre mais je pense qu'une dizaine de kilos ça sera déjà déjà pas mal voilà donc là c'est un petit peu le fouillis j'ai filmé un petit peu voilà et je fais la vidéo aujourd'hui c'est par morceaux pour la semaine prochaine en fait je filmerai journée par journée et ce sera un petit peu moins un petit peu moins le bazar donc voilà on se retrouve demain pour la conclusion et puis j'espère que ça vous plaira à bientôt voilà alors pour ce soir je suis en train de préparer des lasagnes aux épinards donc avec du filet de truite parce que j'avais pas de saumon c'est ce que j'avais dans le congélateur donc voilà et puis donc pour que ce soit plus léger j'ai fait une béchamel juste avec du lait et de la farine et en fait en fait ça marche bien quoi et le goût fait bien l'illusion donc il n'y a pas de beurre sincèrement j'étais sceptique j'ai commencé par faire la béchamel avant tout le reste et sincèrement c'est délicieux donc voilà il ne reste plus que le montage à faire bon eh bien on est mercredi voilà l'homme en pleine action voilà 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 on va aller voir combien tu as perdu de calories déjà qui l'ont fait entre 20 minutes et une demi heure tous les soirs et on va le laisser bosser à plus tard bon eh bien on est jeudi soir l'homme est en pleine action et pour une fois il est en pleine action dès son retour du travail dis à tout le monde pourquoi tu fais du vélo pourquoi il a déjà craqué trois jours de régime il a déjà craqué il y avait burger frites à midi et il n'a pas voulu être le seul garçon à manger diététique alors du coup il est déjà sur le vélo pour compenser bon bah voilà voilà on va le laisser transpirer beaucoup beaucoup il y en a encore pour un moment avant de d'éliminer toutes les calories du midi alors pour compenser le burger d'à midi à midi enfin ce soir on termine les lasagnes aux épinards et aux filets de truites bon les enfants n'est pas moyen de leur faire gober des noirs donc eux c'est le reste de pâtes bolo alors on est vendredi soir donc je suis en train de faire mon dos de cabillaud avec des beaux morceaux là il y a du riz voilà pour respecter l'équilibre et puis là j'ai déjà préparé mais la marmite est grosse il n'y a plus de place donc une fondue de poireaux pour un repas bien équilibré complet voilà on va pouvoir passer à table d'ici un petit quart d'oeuf voilà on est samedi midi je suis en train de préparer le repas j'ai fait une salade concombre tomate ça c'est pour les légumes j'ai fait des frites alors j'avoue que j'ai hésité parce qu'il a déjà mangé des frites mais ça fait 148 calories pour 100 grammes bon alors il en mangera pas beaucoup mais les enfants seront bien contents il ya son morceau de basse-côte qui est en train de cuire alors il cuit en premier parce que lui il mange complètement cuit bien bien cuit voilà et moi juste saignant donc tourner retourner donc voilà le sien commence à cuire là ce sont les cordons bleus des enfants que j'ai fait tout à l'heure et donc les fours sont les frites sont au four et voilà nos assiettes donc bon la mienne je pense que je vais avoir du mal à finir le morceau de de bœuf mais on verra bien ça c'est des assiettes des enfants donc on leur a coupé il ya un petit peu de légumes aussi l'assiette du loulou ce qui change c'est l'apparition du légume dans l'assiette à proportion égale avec les frites et donc l'assiette d'élise la même que son frère bon appétit à nous et là on est samedi après midi voilà donc on est samedi soir c'est le moment de préparer le repas donc j'ai pris un petit peu d'avance donc hop on va faire des bruschetta tomate mozzarella donc c'est le pain que j'ai acheté au lidl sont des toutes toutes grosses tranches pour le coup une tranche ça va suffire normalement on met d'huile d'olive et tout et tout après mais hop pour me simplifier la vie j'ai tout préparé comme ça donc j'ai coupé les tomates en petits cubes j'ai mis un filet d'huile d'olive du sel du poivre et du basilic après franchement il n'y a rien de plus facile il faut recouvrir le pain donc là ça fait trois tomates 3 tomates moyennes donc avec le reste de pain parce que là il me reste plus que deux tomates non trois finalement avec celle qui reste sur le côté là bas donc on pourra soit en refaire demain et puis comme il reste quand même trois ou quatre tranches de pain alors après c'est moins diététique il ya la formule alsacienne avec un petit peu de crème fraîche des lardons des oignons du sel du poivre et puis un petit peu de gruyère le style flamme baguette c'est trop trop bon mais là c'est plus tellement light mais oui bon hop là je crois que ça va le faire sinon il ya tout qui va s'effondrer donc là on va partager ça deux tiers pour yoann un tiers pour moi il n'y a plus qu'à recouvrir de mozart hop et à passer au four donc moi j'ai mis mon four déjà préchauffé à 180 et je vous montre la tête que ça tout à l'heure en sortant voilà alors ça passe exactement 14 minutes au four j'ai plus qu'à couper ça c'est une grosse grosse tartine quand même et puis on va manger ça avec donc hier j'étais chez lidl j'ai acheté mon premier melon c'était pas donné mais franchement c'est sympa ça nous change on a vraiment envie de faire venir le soleil à la maison il me restait deux endives donc j'ai fait une salade on va manger avec du surumi et puis là il ya le jambon lisette va manger d'autres cabillaud avec du riz et puis de la crème et martin va terminer là ce coup s'il n'y en a plus donc les pâtes bolo alors pour ce dimanche midi donc des boulettes de pommes de terre avec des carottes râpées que j'ai râpé ce matin avec de la basse côte martin la même chose mais que reste de condon bleu élise la même chose mais avec le reste de poisson de cabillaud et donc l'assiette de yoann voilà alors il est dimanche on est 16 heures on est sorti on est passé à la boulangerie c'était fermé aujourd'hui donc du coup on n'a pas le choix ce sera notre goûter donc ce que j'avais acheté vendredi dans jeudi voilà ça ressemble à ça et puis il ya du coulis de fraises pour mettre dessus on va se régaler au moins ce sera plus léger même si j'avais bien envie d'une religieuse au chocolat mais bon finalement on reste on reste dans l'esprit régime pour ce dimanche j'ai fait une tartine chaude toujours avec le pain du lidl avec de la crème fraîche allégée du bacon des champignons de l'emmental râpé j'ai pas un cours avec ça on va finir les restes donc des salades de carottes andives le melon pour les chéris c'est du poulet avec des boulettes de patates et donc l'assiette de yoann et là on est lundi soir donc dernier jour avant la pesée il pédale et pédale comme ça ça a peut-être marché qu'il écoute des petits sketchs rigolos même temps voilà on vous dit tout ça demain matin bon allez dernier repas de la première semaine de tests défis pour yoann donc toujours tartines crème fraîche allégée champignons bacon émmental les chouchous du riz du poulet du ketchup et puis tout le monde va prendre du concombre mais la serviette de yoann mais lisette salut lisette on est le mardi qui clôture cette première semaine de deux vidéos et donc de rééquilibrage alimentaire pour yoann donc il s'est pesé ce matin moi j'étais toute contente j'ai dit bravo donc j'ai pris une photo pour pour la preuve il a perdu un peu plus d'un kilo donc moi je trouvais ça super bien super bien parce qu'en fait voilà il a quand même toujours de bonnes assiettes il a quand même mangé son repas burger à la cantine on s'est fait plaisir quand même c'est pas le truc draconien où j'ai fait gober des légumes à la vapeur avec du poisson à la vapeur tous les jours donc finalement c'est quand même super satisfaisant lui il était content mais un peu plus mitigé on m'a dit oui mais à ce rythme là je vais en avoir pour un moment mais ouais mais je lui dis mais c'est un marathon ou pas une course parce qu'après tu vas craquer ça va pas tenir tu vas être de mauvaise humeur on va se pouiller vieux c'est il ya le temps puis dans un mois il va il aura perdu 5 kg on espère que voilà ça va tenir tout ça tout ça et 5 kg franchement il va déjà le sentir dans ses vêtements il sera plus à l'aise donc donc ça ira bien donc j'étais bien bien contente pour ma part moi aussi je vais essayer de me stimuler donc je vous avais dire j'avais pris du poids avant avant mes traitements et puis en fait j'ai pas été malade et donc du coup par j'ai pris du poids pendant mes traitements ça on le dit pas souvent mais voilà avec toute la cortisone et puis aussi l'inactivité voilà c'est vrai que j'ai pris du poids aussi donc là je fais 61 kilos et demi serait que descendre à 58 ce serait pas mal surtout en fait c'est pour la ceinture abdominale chez moi parce que comme forcément il ya plus de poitrine ça se voit plus donc même s'il n'y a pas beaucoup en fait c'est en fait on voit que ça quoi parce qu'il ya plus rien pour compenser et donc du coup voilà ça serait pas mal que que je fasse des abdos on avait sorti le vélo pour moi à la base et puis en fait c'est il ya que lui qui s'en sert et vendredi soir avec avec ma chérie on est allé mettre notre pyjama entre filles ensemble dans la salle de bain et puis elle me dit mais 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 c'est quoi ces traces blanches là les gosses c'est super pour mettre le point sur tout ce qui va pas et je dis bah oui ma chérie maman de la cellulite donc voilà mon temps pour c'est pas tellement pour l'aspect parce que forcément voilà quoi le maillot de bain les shorts enfin le maillot de bain déjà mais les shorts c'est que c'est que pour le jardin enfin mais c'est vrai que ça serait ça serait quand même mieux mais c'est surtout pour la tonicité voilà l'endurance où ça serait bien que je me colle au vélo aussi et donc du coup je compte sur sur cette série de vidéos pour me motiver parce qu'en fait comme je ne mentirai pas je ne dirai toujours que la vérité toutes les semaines je serai quand même super mort de honte aussi si je vous disais pas j'ai encore rien fait puis j'ai rien fait puis j'ai rien fait on va dire là mais quelle grosse molle donc je pense que ça va me stimuler rien que pour voilà pour tenir mon pari et en fait c'est pas mal parce que parce qu'on a du mal à se motiver tout seul voilà comme ça donc je pense que je vais essayer de faire par journée en fait donc nos efforts à chacun et notre alimentation et ce sera mieux organisé donc la vidéo la prochaine fois voilà donc 1 kg 100 pour cette première semaine c'est plutôt cool avec je vous dis des écarts burger hier soir en plus on a pris un petit apéro parce qu'on avait besoin de discuter puis les enfants étaient contents enfin voilà donc donc c'est plutôt quand même un très 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 bon résultat pas je vous donne rendez vous dans une semaine si ça vous a plu pour voir la suite de nos progrès ou pas et je vous souhaite donc une bonne semaine à bientôt